Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons continuer la leçon du passé composé. Qu'est-ce que ça veut dire le passé composé? Le passé composé c'est un temps qui raconte une action au passé. Alors, comment former le passé composé? On forme le passé composé auxiliaire plus participe passé. Qu'est-ce que ça veut dire auxiliaire? C'est-à-dire on s'est être. On a deux auxiliaires, verbe être ou verbe avoir au présent. Alors, quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? On a 14 verbes et tous les restes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Aujourd'hui, on va lire la consigne, mais les verbes, entre parenthèses ou passé composé. Voilà les verbes qui sont entre parenthèses. On commence par numéro 1. Je avec verbe manger. On a le pronom sujet je. Verbe manger se conjugue avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. On va trouver que le verbe manger avec l'auxiliaire avoir. On a le pronom je. Je vais mettre verbe avoir au présent, c'est-à-dire j'ai. Verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. On va barrer le R, c'est-à-dire non-stop. On va mettre un accent sur le E. Deuxième verbe, le pronom je. Verbe boire se conjugue avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Je m'aille mettre verbe avoir au présent, c'est-à-dire j'ai. Verbe boire, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, au participe passé, ça sera bu. J'ai mangé et j'ai bu. Hier, nous, verbe voir. Verbe voir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous, avons. Verbe voir, c'est un verbe du troisième groupe. Au participe passé, ça sera vu. Nous, verbe être. Verbe être, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On a le pronom nous. Ça sera, nous, nous avons. Verbe être, c'est un verbe du troisième groupe. Parti passé, c'est-à-dire été. Nous avons été. Troisième phrase. Avant-hier, mon frère, avec verbe faire. Verbe faire, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Mon frère, c'est le sujet. C'est-à-dire il. Il a. Verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. Parti passé, ça sera fait. Mon frère a fait. Toutes sortes de bêtises. Et il, verbe être. Verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On a le pronom sujet il. Je vais mettre le verbe avoir présent. C'est-à-dire il a. Verbe être, partie passé, c'est été. Hier, je, verbe aller. Verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis, aller, on va barrer le R et mettre un accent sur le E. Je, verbe prendre. Prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça sera j'ai. Verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Parti passé, ça sera pris. Elle, verbe arriver. Verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. On a le pronom sujet elle. Ça sera elle est. On va barrer le R et mettre un accent sur le E. Mais on doit faire attention que c'est le pronom sujet elle. C'est féminin. Alors, je dois mettre l'accord. Un E en plus. Elle, verbe être. Verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On a le pronom sujet elle. Dire elle a. Verbe être au passé composé, ça sera été comme participe passé. Deuxième exercice. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Elle, au pluriel, verbe rentrer. Verbe rentrer se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, ce sera elle, son. Je vais barrer le R et mettre un accent sur le E. Ce sera rentrer. Mais le sujet c'est elle au féminin. On doit mettre l'accord avec tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je vais ajouter un E et un S au pluriel. Elle, verbe passé par là. On a dit la fois passé que verbe passé, c'est un verbe qui a un double sens. Et n'est le ma'na. Y'amour ou y'okdi. Si, verbe passé, ben ma'na y'amour, on doit utiliser l'auxiliaire être. Si, ben ma'na y'okdi, on doit utiliser l'auxiliaire avoir. Elle, verbe passé par là, c'est-à-dire y'amour. On va utiliser l'auxiliaire être. On a le pronom sujet elle. Je vais utiliser le verbe être au présent. Ce sera aller. Je vais barrer le R et mettre un accent sur le E. Mais, on doit faire encore une fois l'accord. On doit mettre un E en plus. Elle, verbe tomber. Tomber se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, ça sera aller. Tomber, je vais barrer le R et mettre un accent sur le E. Et, on doit faire l'accord. Nous, verbe écrire. Verbe écrire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous avons, verbe écrire, c'est un verbe du troisième groupe. Au parti passé, ça sera écrit. Nous, verbe envoyer. Envoyer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça sera, nous avons envoyé, c'est un verbe du premier groupe. On va barrer le R et mettre un accent sur le E. Phrase numéro 4. Nous, verbe sortir. Verbe sortir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Ça sera, nous sommes. On va être au présent. Sortir. Je vais barrer le R. Le verbe se termine par un I à la fin. Mais, c'est un pronom sujet pluriel. Alors, on doit ajouter un S comme accord. Nous, verbe aller. Allier, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Nous sommes. Aller. Je vais barrer le R et mettre un accent sur le E. On va ajouter un S pour l'accord. La petite fille, verbe monter. La petite fille, c'est-à-dire le pronom sujet L. Verbe monter, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, c'est-à-dire, ça sera aller, monter. Je vais barrer le R et mettre un accent sur le E. On va ajouter un E pour l'accord. Et verbe descendre. Verbe descendre avec le pronom sujet L. Verbe descendre, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Ça sera aller, partie passée, ça sera descendu. À la fin, eu. Et on doit faire l'accord, on va mettre un E à la fin. Deuxième exercice. Mets les verbes au passé composé. Tu, verbe sortir. Verbe sortir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Être, ça sera tu, verbe être au présent. Verbe sortir, je vais barrer le R. Le verbe se termine par un I. Vous, verbe manger. Verbe manger, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous, verbe avoir au présent, ça sera vous avez. C'est un verbe du premier groupe. On va barrer le R et mettre un accent sur le E. Elle, verbe partir. Verbe partir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Elle, verbe être au présent. Partir, je barre le R. Le verbe se termine par un I. Et j'ajoute un E pour l'accord. Avoir, nous, verbe être des élèves. Verbe être au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ce sera nous. Verbe avoir au présent. Nous avons. Partir, passer du verbe être, c'est-à-dire été. Nous avons été. Les enfants, verbe jouer. Jouer, verbe jouer, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Les enfants, c'est-à-dire ils avec S. Alors, les enfants. Verbe avoir au présent, c'est-à-dire ont. Verbe jouer, je barre le R, je mets un accent sur le E. Avant d'hier, je, verbe aller au club. Verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Le pronom sujet, je. Verbe être au présent, ça sera je suis. Verbe aller, je barre le R, et le verbe se termine par un E. La semaine passée, tu, verbe faire, le devoir. Verbe faire, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Tu. Verbe avoir au présent, ça sera tu as. Verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. Ça sera au parti passé, fait. Tu as fait le devoir. La phrase numéro 8. Les élèves, verbe venir, hier. Sorry, pardon. Les filles. Les filles, verbe venir, hier. Les filles, c'est-à-dire le pronom sujet, elles. Les filles. Verbe venir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Ça sera les filles sont. Verbe être au présent. Verbe venir, au parti passé, ça sera venu. Mais on doit ajouter un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Accord. Nous, verbe boire. Verbe boire, passé, composé, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous. Verbe avoir au présent, ça sera nous avons. Verbe boire, c'est un verbe du troisième groupe. Partie passée, ça sera bu. Le l'est. Mais les verbes, entre parenthèses, au passé, composé. Elle, verbe partir, pour la France. Verbe partir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. On a le pronom sujet, elle. Verbe être au présent, c'est-à-dire aller. Partir, on crosse le R, le verbe qui se termine par un I à la fin. On ajoute un E pour l'accord. Vous, verbe descendre, dans quel hôtel ? Verbe descendre, c'est un verbe qui se termine avec l'auxiliaire être. Vous, l'auxiliaire être, c'est-à-dire vous êtes. Descendre au parti passé, ça sera descendu. À la fin, U. Et on ajoute un S pour l'accord. Mais les verbes au passé composé. Nous, verbe être des élèves. Verbe être, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous, plus verbe avoir au présent, ça sera nous avons. Verbe être au passé composé, ça sera été. Nous avons été des élèves. Nous, verbe boire, le l'est, hier. Verbe boire, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous, plus verbe avoir au présent, ça sera nous avons. Verbe boire, au parti passé, c'est bu. Nous avons bu le l'est, hier. Vous, verbe manger des gâteaux la semaine passée. Verbe manger, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le pronom sujet, vous. Verbe avoir au présent, c'est-à-dire vous avez. Manger, c'est un verbe du premier groupe. On va barrer le R et mettre un accent sur le E. La semaine passée, tu, verbe faire, le devoir. Verbe faire, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le pronom sujet, tu. Verbe avoir au présent, c'est-à-dire tu as. Verbe faire, au passé composé, c'est-à-dire fait. Tu as fait le devoir. Verbe partir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. On a le pronom sujet, elle. Elle, plus verbe être au présent, c'est-à-dire aller. Verbe partir, on barre le R et le verbe se termine par un I à la fin. On ajoute un E pour le féminin. On doit faire l'accord. Avant-hier, je, verbe aller au club. Verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je, plus verbe être au présent, ce sera je suis. Verbe aller, on barre le R et on met un E, un accent sur le E. Tu, verbe sortir. Verbe sortir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. On va utiliser le verbe être au présent. Tu, plus verbe être, c'est tuer. Sortir, on barre le R et le verbe se termine par I. Les enfants, verbe jouer au football. Les enfants, c'est-à-dire ils avec S. Verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe. Il, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il, on, verbe avoir au présent, verbe jouer, je barre le R et je mets un accent sur le E. La dernière phrase, les filles, verbe venir hier. Verbe venir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Les filles, c'est-à-dire, c'est-à-dire, prononce sujet L au féminin. Les filles, on va mettre le verbe être, verbe venir, pardon, on va mettre le verbe être au présent. Les filles sont. Venir, c'est-à-dire au passé composé, venu, à la fin, U. Et on doit mettre E, S. Accord, E pour le féminin ou S pour le pluriel. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501